bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici les guidances coup de pouce pour la mi-moi donc à partir du 15 octobre et ce jusqu'à la fin pour vous voilà savoir un petit peu où vous en êtes pour cet milieu de moi et puis recevoir des conseils de l'univers savoir ce que vous avez encore à mettre en place etc donc cette guidance s'adresse à nos amis les béliers alors cher bélier dans le tirage d'octobre complet vous aviez eu en énergie générale la tour j'ai hâte de découvrir ses cartes du coup parce que la tour était quand même sacré énergie c'est qu'il ya quelque chose qui vient vous chambouler vous bousculer dans votre quotidien quelque chose que soit c'est vous qui avez mis en place soit c'est l'univers qui vient vous ébranler un peu le le compte le nom le défi que vous aviez à relever c'était le 4 de bâton 4 de bâton c'est de trouver une stabilité ou de retrouver une stabilité peut-être que cette tour était là pour justement rééquilibrer un peu votre vie ou restabiliser les choses c'est possible le titre que je vous avais donné c'était l'épuisement n'est plus l'idée arrive bien allez allons voir ça où vous en êtes sur cette dernière quinzaine d'octobre donc là c'est où vous en êtes l'action vous avez encore à mettre en place le conseil de l'univers j'ai mis trois cartes au dessus de façon à pouvoir avoir des informations complémentaires ici vous avez une carte vous donnant un conseil pour mettre de la magie dans votre vie quotidienne dans votre quotidien ici un message de la de l'oracle la tatou thérapie et on finira par un message des messagers de lumière pour vous pour la nouvelle lune de ce soir allez on y va c'est parti où vous en êtes cher bélier en cette deuxième partie d'octobre ou as de coup bon il ya de la nouveauté on est sur une notion de nouvelle émotion les as ce sont des nouveaux départs la coupe c'est l'émotion donc un nouveau départ dans une émotion ça peut être aussi une nouvelle rencontre ça peut être un coup de coeur ça peut être aussi on vide sa coupe c'est à dire qu'on on dit tout ce qu'on a sur le coeur afin de pouvoir partir sur de bonnes bases n'oubliez pas que vous aviez la tour donc peut-être que la tour c'est waouh la rencontre avec quelqu'un n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires ou c'est le fait de vider votre coupe donc on remet nos gérants on remet les pendules à l'heure j'ai envie de dire pour repartir sur de bonnes bases c'est possible on verra avec l'information complémentaire quelles sont les actions que vous avez encore à mettre en place pour cette deuxième quinzaine en superbe le soleil positive attitude on met en lumière des choses on est généreux on aide les autres on verra avec avec cette carte dans tous les cas le soleil c'est un grand oui c'est la plus belle carte du tarot donc tout ce qui est un petit peu ombrage enfin un peu un peu un peu pourri on va dire un peu un peu noir un peu gris et un peu pas de copac coloré quoi ben le soleil pouf il il rajoute une jolie teinte de joie à tout ça n'oubliez pas que votre défi c'était le cadre de bâton le cadre de bâton c'est stabilisé ok le bâton c'est le feu c'est l'enthousiasme c'est la vie c'est la vivacité c'est la joie c'est la fête c'est tout ça donc votre action c'est de mettre en lumière quelque chose ou de rayonner c'est possible on va voir avec l'information quel est le conseil de l'univers pour vous quel beau jeu mes amis c'est chouette j'adore 10 de coup on passe de l'as de coupe au 10 de coup votre le conseil c'est soyez heureux aller chercher ce bonheur le 10 de coup c'est aussi moi j'adore c'est comme le soleil c'est l'épanouissement émotionnel total donc je ne sais pas ce que vous avez vécu sur ce début octobre ou si vous l'avez déjà vécu dans tous les cas pour moi cette tour elle est fabuleuse elle vous réveille elle vous illumine elle est là pour pour vraiment mettre en valeur tout ce qui vous réchauffe le coeur c'est qu'elle le dit on continue on va voir informations complémentaires par rapport à l'as de coupe 3 de pentacle le 3 de pentacle il ya une forme d'élévation avec ce 3 de pentacle moi j'aime bien dire ça parce que le 3 de pentacle c'est sa construit sa bâti il ya une notion d'élévation pourquoi parce que le 3 de pentacle il passe de novice à à confirmer voyez il ya quelque chose comme ça c'est un peu comme si on passait du valet au cavalier ou du cavalier à la reine dans le tarot il ya une notion de grandir et de mûrir ici on est en train de ce de petit à petit d'avancer vers vers une belle construction de soi c'est possible avec le 3 de pentacle on peut aussi parler de deux partenariats de de peut-être de se faire aider à inviter cette coupe émotionnelle là en tout cas c'est c'est un travail d'équipe il ya une notion de travail d'équipe alors on dit aussi de ce 3 de pentacle qu'il réunit le corps l'âme et l'esprit donc il ya peut-être une réunification en vous c'est possible on est encore une fois et ça c'est un peu pour tous ces tirages de la quinzaine mais on est encore une fois sur une énergie d'authenticité on se réunit à l'intérieur de nous on s'unifie notre corps notre âme et notre esprit c'est possible bien on continue l'information complémentaire par rapport au soleil waouh reine de coupe on a de la coupe un les amis un bélier un donc on est vraiment dans l'émotionnel là on a une connexion avec son coeur avec ses émotions c'est peut-être ça vous passez d'un valet de coupe à une reine de coupe c'est possible il ya vraiment une notion ici alors soit vous avez vous faites une très très belle rencontre sous le signe solaire on est vraiment peut-être même sur une rencontre dames soeurs ou ou quelque chose c'est une évidence c'est une mise en lumière pour le plus grand bonheur donc la reine de coupe elle est connectée à ses émotions c'est fluide elle aime elle se pose pas de questions elle reçoit elle ressent elle se laisse guider par son coeur et ses émotions bien qu'est ce qu'on a en information complémentaire par rapport aux dix de coupe quel jeu mes amis mais quel jeu c'est un truc de dingue dix de coupe vous avez la roue de fortune la roue de fortune la roue du destin on est vraiment sur une énergie de fin de cycle encore une fois on est sur une énergie d'une porte se ferme et une autre s'ouvre il ya pour moi une évolution ici il ya une alors vous me direz un mais ça peut vraiment être une une fabuleuse rencontre il ya une notion de destinée ici avec la roue de fortune la roue tourne peut-être qu'avant vous étiez dans une énergie pas bonne c'est ce que je mets dans le titre l'épuisement n'est plus l'idée arrive mais c'est peut-être pas l'idée c'est c'est la femme ou l'homme de votre vie c'est possible c'est possible dans tous les cas vous allez ressentir une très très belle énergie pour moi sur ce mois d'octobre donc si vous êtes en plein dans une tour si vous êtes en plein dans un bouleversement sachez que derrière c'est très beau pour vous donc on y croit on s'accroche on se noie pas dans une énergie négative on vise le soleil vraiment parce que vous savez peut-être pas ce qui arrive derrière mais c'est beau ok on continue comment faire entrer de la magie dans la vie des béliers le guérisseur aide ton coeur et ton amour guérissent aide ton coeur et ton amour guérissent l'aide elle peut être là ici peut-être qu'il y a une nouvelle émotion par rapport à pourquoi pas la découverte d'un nouveau job peut-être que vous avez envie d'être thérapeute vous avez envie d'aider les autres alors thérapeute peu importe de quel métier tout tout métier d'aide est bon et que ça ça va vous nourrir vous allez vous rendre compte que plus vous aider plus vous êtes en joie plus vous êtes content et le défi c'est quoi c'est de stabiliser une joie intérieure super chakra du coeur les amis vous avez vu ça ton coeur et ton amour guérissent il ya peut-être un découvert de nouveau potentiel ici ou en tout cas vous y allez mais faut y aller la roue tourne super quel est le conseil de la tattoo thérapie le complexe ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête la vie est bien assez complexe alors inutile d'en rajouter accepte simplement ta différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement rien de bon n'est à garder dans le complexe qu'il soit physique social ou moral regarde plutôt ce qui te plaît chez toi c'est beaucoup plus sympa super c'est peut-être ça la reine de coupe c'est aussi l'estime de soi c'est l'amour ça rayonne ici c'est comme si vous trouviez votre voix les amis béliers en tout cas vous avancez dedans bien quel est votre message pour la nouvelle lune de ce soir je suis enfant je mange l'image parce que je crois que vous voyez tout à l'envers et les jolis papillons sur cette carte je me libère de mon intellect trop laborieux et je retourne habiter en la simplicité de mon coeur je suis véritable avec moi même et je reste dans ma simplicité et on insiste sur ce mot dans une grande humilité je reste au naturel et je m'affiche dans ma vraie nature je vis le présent en m'émerveillant devant chaque petit trésor enchanteur de la vie waouh waouh regardez la beauté de votre coeur et donner 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 aider 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 c'est comme ça que vous allez faire grossir vous êtes fait pour ça en tout cas pour ceux qui écoutent cette guidance et à qui ça parle c'était quoi vos dos de deck je regarde vite fait quand même alors le premier c'était le 4 deniers attention on ne sort pas de sa zone de confort là on n'ose pas sortir de sa zone de confort c'est possible on veut se protéger on protège ce qui a de la valeur on a peur d'être blessé on a peur parce qu'on est peut-être complexé de quelque chose et on avait et on a le 7 de coupe on ne sait pas quoi choisir mais c'est ça qui bloque c'est le complexe c'est l'estime de vous c'est ça qu'il faut qu'il faut passer notion de réorganisation réorganisation et une notion de deux d'équilibré que la justice divine va vous montrer tel que vous êtes bien on arrête là parce que sinon je pourrais faire tout le jeu n'a pas fini voilà mes chers béliers bon ben j'espère que ça vous a plu merci d'avoir passé ce temps à mes côtés n'hésitez pas à liker partager cliquer sur la petite cloche ça vous savez faire je vous conseille également d'aller voir sur les réseaux instagram télégramme facebook car jusqu'à demain soir donc jusqu'au 15 au soir je propose une guidance personnalisée pour justement la nouvelle lune en balance de ce soir donc c'est en fait le principe est de choisir un nombre entre 1 et 162 donc c'est pas vous choisissez comme ça c'est laissez vous guider demandez à votre belle équipe et on va vous indiquer un nombre il va venir à vous tout seul et une fois que ce nombre vous l'avez vous le communiquez dans le commentaire du réseau de votre choix et je vous envoie votre message personnalisé dans votre messagerie de réseau voilà les amis je vous remercie je vous souhaite une très belle nouvelle lune une très bonne continuation pour votre mois d'octobre 2023 et à très bientôt ciao